je commence cette vidéo avec ça sur la tête alors non ce n'est pas une extension de mon crâne non je ne deviens pas un robot et j'ai l'impression d'être dans c'est quoi déjà ghost in the shell je suis dans ghost in the shell bordel ceci les amis est un oculus oculus pardon quest 2 c'est un casque qui permet de s'amuser avec différentes expériences en réalité virtuelle en vr il ya bien évidemment des jeux et justement on va parler de jeu aujourd'hui donc petite plateforme intéressante vraiment accessible à tous pour le prix je trouve ça complètement fou et surtout on a droit en exclusivité un jeu de capcom resident evil 4 resident evil 4 alors c'est un jeu que je n'apprécie pas vraiment je lave la main je suis de ceux qui n'ont pas aimé ce renouveau au niveau de resident evil 4 5 6 ça manque ce côté un peu kit ça manque ce côté un peu d'époque de resident evil 1 2 3 ce côté un peu plus oppressant flippant même s'il ya certaines phases dans le 4 où tu te sens quand même un peu comment dire oppressé par l'environnement l'univers les ennemis etc mais c'est pas la même ambiance c'est pas la même chaleur chaleur d'ailleurs que je retrouve dans resident evil 7 et 8 7 8 j'ai l'impression qu'on est plus dans l'esprit des trois premiers que du 4 5 6 bref c'était une parenthèse désolé donc resident evil 4 un jeu qui a été porté sur énormément de machines on a l'habitude de le voir sur les consoles de playstation microsoft et nintendo et pc et mobile il est partout il est partout et aujourd'hui il déboule sur oculus quest de nous sommes le 21 octobre 2021 date de sortie le prix de la bête 40 euros est ce que ça vaut le coup oui on va pas se le mentir je vais être franc dès le départ oui 40 balles ça vaut le coup alors pourquoi recraquer pour cette version parce que je voulais redécouvrir et bien cet épisode avec une nouvelle facette j'en ai marre de voir chaque fois des portages avec du hd avec des nouvelles éditions avec des des bonus en plus blablabla c'est toujours la même merde on va pas se le mentir à travers le temps tu bouffes toujours la même sauce et là on te dit bah tiens avec ça on te propose un petit resident evil mais en vr est ce que c'est intéressant est ce que c'est sympa oui oui parce que les développeurs ont su adapter l'univers de la vr dans le monde de résident et le 4 et ça fonctionne plutôt le monde de résident et le cas dans l'univers de la verset pour la même chose c'est la même merde vous m'avez compris et ça fonctionne de ouf ils ont revu la prise en main ils ont revu certaines textures certains endroits bref on va en parler là maintenant tout de suite on va commencer cette vidéo avec du coup nous n'ont pas mon petit blabla voilà mais avec une vidéo présentant quelques phases de gameplay alors visuellement on a l'impression de voir un vieux jeu ça donne pas spécialement envie mais là comme vous pouvez le constater au niveau des armes c'est plutôt impressionnant parce qu'on fait des manipulations naturelles on a une gestuelle naturelle qui est vraiment prenant 2 1 c'est très immersif le fait de recharger le fusil à pompe 1 en mode vénère ça fonctionne on résout des énigmes pour ne pas changer avec nos petits doigts les petites mains et c'est ça c'est vraiment bien vu on affronte des ennemis gigantesques et on peut voir du coup en taille réelle à quoi ça ressemble vraiment les créatures de resident evil 4 surtout ce passage là et bien évidemment il ya des montres assez flippant le sniper c'est une arme j'ai du mal à maîtriser il ya des phases en véhicule qui peuvent vous donner la gerboulade mais on va en parler c'est à vous un de gérer les paramètres et puis globalement que ce soit au niveau du corps à corps ou du shoot c'est très très bien géré c'est très très bien fait je dis bravo à armature studio qui a su du coup dompter cette licence là pour nous apporter un jeu vraiment très très plaisant à prendre en main très plaisant à contrôler très plaisant à en tant que joueur tu pénètre dans cet univers là mais c'est fou qu'il eut cru qu'en quelques années on nous donne la possibilité de pénétrer littéralement dans un jeu vidéo culte et classique tel que resident evil 4 très impressionnant ce que je vous propose après ces quelques secondes de gameplay qui ne donne pas spécialement envie parce qu'encore une fois tu as l'impression de voir un portage habituel le problème c'est que tu le vois sur un écran flat plat en 2d faut le voir vraiment avec un casque dans un univers 3d là au secours ton cerveau c'est un donc ce que je vous propose c'est de faire un tour d'horizon concernant les petites revues de presse on va jeter un oeil sur les notes anglophones on va voir ce qu'il se passe du côté des français également et puis le test de gamergen.com bien évidemment gamergen.com je pensais craquer aujourd'hui et au final j'ai eu le jeu pour faire le test donc c'est pour ça je vous en parle voilà et je vous donne vite fait une petite conclusion rapidement juste après alors on va commencer du coup avec les notes de la presse anglophone gamergen.com je vous invite à y aller pour ne pas changer alors qu'est ce qu'ils nous disent globalement l'immersion est totale la prise en main est excellente les phases d'action sont intenses en vert et les divers paramètres pour éviter de rendre malade le joueur sont bien pensés un peu négatif la partie visuelle peut manquer de peps et les animations sont vieillottes voilà pour hygiène on est sur du 8 sur 10 métro 8 sur 10 destructoïde pardon 9 sur 10 game informer on est sur du 8,75 comment tu peux rajouter des euros 25 à un test alors 8 et demi non on va mettre 8 75 ça me rend fou ce genre de 8 75 pourquoi le bon bref et techradar qui a mis 5 sur 5 voilà des notes vraiment explosive globalement et je ne pensais vraiment pas être autant pris par le jeu pour vous dire à tel point que j'y joue encore j'ai beau l'avoir torché j'y joue encore parce que je me détends avec ça c'est complètement fou on va parler maintenant du test de gamergen.com on va aller directement la conclusion bien évidemment s'il vous plaît les amis allez lire un ne vous focalisez pas uniquement sur la note les plus et les moins lisez un les testeurs je lève la main se casse un peu la tête pour décortiquer un jeu nous qu'on nous joue un jeu c'est pas comme un gars qui est posé sur son canapé on est obligé d'analyser à chaque seconde ce qui se passe à l'écran de prendre des notes etc donc on se prend un peu la tête pour essayer de guider un minimum le lecteur le consommateur après vous faites comme d'habitude votre propre salade évidemment vous avez votre propre avis etc mais on donne une base s'il vous plaît lisez au moins les petits détails je dis ça parce qu'à chaque fois il ya deux trois gugusses les gens kevin qui débarque et t'as pas dit ça lille test et c'est dedans voilà donc c'était une parenthèse alors conclusion quelle surprise mais quelle surprise cette adaptation permet de replonger dans une histoire connue sous une autre facette la vr apporte en plus de tout cela un stress permanent différent du jeu de base je vous rappelle que resident evil 4 pour certains c'est quand même oppressant sauf que là avec un univers tout en 3d en vr totalement prenant eh bien tu es tétanisé par certaines phases qui vont vraiment te retourner le cerveau plusieurs passages sont bouleversant brillant et effrayant donnant une perspective réelle de ce qu'est l'univers de ce quatrième épisode jusqu'à présent tu connais resident evil 4 tu le connais par coeur tu l'as déjà vu un milliard de fois ben finalement tu ne connais pas si bien que ça ce que j'entends par là c'est que quand tu vas pénétrer dans cet univers avec ce petit casque blanc tu vas avoir une nouvelle image une nouvelle vision de ce qu'est resident evil 4 parce que tu as des proportions réelles cette fois ci au niveau des baraques au niveau des lieux au niveau des ennemis là tu peux te dire quand tu vas voir une sorte d'ogre géante oh putain de merde là c'est pas la même que sur un écran voilà donc où est ce que j'en suis c'est un véritable délice de redécouvrir cette production sous cet aspect là nous ne pensions pas être aussi fasciné par le résultat pour tout vous dire cela nous laisse rêveur nous ne serions pas contre le portage de grands classiques avec un tel rendu en réalité virtuelle une visite du manoir spencer du tout premier resident evil de quoi faire saliver ce serait incroyable ce serait incroyable de nous proposer un resident evil 1 en vr dans le manoir spencer avec des zombies des hunters et compagnie bref le tyran à la fin le laboratoire ce serait fou et bien plus oppressant j'ai pour moi c'est l'une de mes meilleures expériences en vr c'est j'ai torché resident evil 7 en vr il est beaucoup beaucoup plus flippant que resident evil 4 parce qu'on est dans une petite baraque il se passe des choses il ya des bruits à des craquements il ya enfin c'est l'univers est bien plus oppressant tout comme resident evil 1 je trouve qu'on le fait d'être enfermé dans un manoir le fait de pouvoir respirer passé tu as le stress qui est là en permanence resident evil 4 il ya des phases où il ya beaucoup de phases d'action c'est ça le truc le problème voilà bon quand même je le dis quand même quelques moments effrayant mais bon et un resident evil premier du nom en vr je ne dis pas non et pourquoi pas d'autres licences metal gear solide tu imagines tu lèves la tête tu vois le metal gear en face de toi ce serait vraiment fou metal gear solide 2 qu'est ce qui se passe le 3 dans la jungle ah vas-y je mange du serpent ce serait ce serait complètement là et c'est ça me fait rêver ça me fait rêver vous vous rendez compte nous les trentenaires quarantenaires nous avons eu la chance de voir l'évolution du jeu vidéo nous avons commencé avec de la nes pour certains bien avant amiga et compagnie mais encore bien avant mais globalement tout a commencé à partir de la nes on a vu l'évolution du jeu et aujourd'hui on te propose de rentrer dans des jeux que tu as adoré durant ton adolescence durant ton enfance et c'est incroyable par exemple mario kart vr qui lui cru qu'un jour aller pénétrer dans mario kart c'est juste de la dinguerie bon bref c'est une énorme parenthèse mais je suis pour ce type de portage je lève la main s'il vous plaît les éditeurs s'il vous plaît les développeurs faites nous des jeux des grands classiques du jeu vidéo un kit d'hommes meurtres envers ce serait mal alors qu'est ce qui se passe quoi bon je pense que c'est impossible mais ce serait complètement fou faites nous plus de portage comme ça quoi qu'il en soit notre bouche marmonie encore du resident evil 4 on est d'accord et intel 4 on bouffe à toutes les sauces on en a marre de ce jeu et finalement amateur studio a su nous mettre une claque avec une expérience captivante tiré d'une production exploité jusqu'à la moelle résente et le 4 on l'a partout et cette fois ci on l'a envers et là je dis oui jeudi oui chapeau bas chapeau bas mais vraiment je prends mon sapot je le descends bravo alors c'est vraiment beau en voir malgré quelques petits bugs visuels il ya ce côté un peu vieillot cependant le studio a tout de même peaufiner certaines textures ont amélioré certaines choses la modélisation des armes c'est très impressionnant légèrement réaliste mais on a les animations d'époque un peu rigide on a quelques bugs de collision on a quelques bugs également des personnages qui l'évite avec des objets par rapport au dessus du sol légèrement des petits trucs à la comte à la comte comme ça et surtout on a des on sent que le jeu est trop gourmand au niveau du hardware et le casque il a planté 1 et il est neuf mon casque il est neuf je l'ai changé j'ai eu un problème avec mon casque précédent on m'a filé un oeuf au plus m'a filé un oeuf et du coup c'est la première fois que j'allume pour jouer un jeu et le casque neuf et cracher ses tripes la réalité virtuelle apporte un stress supplémentaire attention à votre petit coeur c'est ce que je viens de vous dire une prise en main extrêmement bien pensée complètement fou c'est fou la prise en main on n'est plus sur un personnage figé tu peux le mettre dans les options mais on n'est plus dans un personnage sujet on a des mouvements libres très plaisant et surtout dans un jeu comme ça où tu as des phases d'action vraiment intense tu peux regarder derrière toi shooter regarder ce qui se passe de l'autre côté sauver Ashley revenir sur tes pas et tu bouges en même temps et ça c'est super agréable et tu as une gestuelle naturelle tu récupères une grenade sur ton corps tu tires tu balances tu prends le couteau tu prends gun tu c'est fou c'est complètement fou bref une prise en forme de malade le son qui tourne autour de notre tête les oreilles s'affolent on entend un cri on entend craquement on entend une bestiole qu'est ce qui se passe et par rapport au son tu t'adaptes naturellement à l'univers c'est à dire que tu as un son tu sais que ta tête va tourner de ce côté là tu vas t'approcher lentement tu prépares ton gun on sait jamais il ya peut-être une créature ça commence à grignoter ça commence à gratter ça commence à marmonner ça commence à tenter des bruits et là tu sors ton gun et boum à chaque fois tu t'adaptes par rapport à ta vision par rapport à ton oui les sens sont mises à contribution donc tu as ton corps qui va réagir en fonction et ça c'est cool les divers paramètres pour éviter les maux de tête merci alors c'est la grande question que je vois souvent dans dans les questions que je vois passer sur les réseaux ou à droite à gauche quand je parlais de verre est ce que ça donne pas la gerbe est ce que t'as pas envie de te poser au bout d'un moment oui oui on est tous sensibles un moment ou un autre à la vr surtout si tu débutes dans cet univers là sauf que les développeurs ont ajouté des paramètres pour que ce soit en adéquation avec ton corps ce que j'entends par là c'est que tu peux régler les angles de caméra tu peux régler les mouvements que ce soit fluide où tu peux te téléporter voilà tu peux ajouter des contours noirs autour des yeux enfin tout est là pour éviter que au bout d'un moment tu prennes ton seau et tu gerbes les pattes de mamie voilà donc c'est bien pensé c'est bien gérer c'est s'est adapté à tout le monde mais vraiment et ça c'est un gros pouce en l'air bravo les gars les cinématiques sur un plan 2d omniprésente gâche un brun de martion c'est vrai c'est vraiment partout on en a partout alors on n'en a pas toutes les trois secondes non on n'a pas vraiment toutes les trois secondes mais on en a lorsqu'on franchit certaines étapes quand on termine des chapitres quand on actionne un truc en particulier du coup à l'époque j'avais fait des cinématiques donc évidemment les développeurs ne peuvent pas reprendre ça ce n'est pas possible donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont foutu ça sur un écran plat énorme tu es dans une pièce noire et puis tu admires ce qui se passe vite fait à l'écran bon ça nous sort un peu du jeu mais j'ai envie de te dire tant pis c'est pas grave ils ont fait avec les moyens du bord donc je préfère voir je veux pas vous mentir je préfère voir des cinématiques comme ça sur un plan 2d plutôt que les mecs décide de tout tronquer supprimer pour au final se retrouver avec un jeu coupé non je trouve ça pas cool là on a vraiment une expérience complète et puis voilà et on fait avec malheureusement on fait avec mais bon le ce qui se passe à côté c'est bien plus prenant bien plus fou au final que on va dire qu'on met un voile sur cette ce moins là cette imperfection là ça reste une imperfection donc voilà un jeu vraiment très très plaisant encore une fois on va les voir du côté de jeux vidéo.com alors attendez up jeux vidéo.com et je crois c'est game blog qui a balancé les tests il n'y a pas d'autres rédactions d'autres grosses rédactions fr qui ont envoyé quelque chose on va commencer par jeux vidéo.com alors attendez voilà c'est fait bim qui ont mis un joli 17 sur 20 alors oui les notes j'ai pas parlé de notes tiens chez game blog.com nous avons mis 18 sur 20 avec un indispensable donc vraiment si vous avez un oculus quest 2 s'il vous plaît craquer il est vraiment très très bon voilà donc 17 du côté de jeux vidéo.com allez lire aussi allez lire s'il vous plaît lisez les rédacteurs se casse le cul alors disons le clairement resident evil 4 vert est sans doute l'un des meilleurs jeux d'action en réalité virtuelle actuellement disponible sur l'oculus quest si visuellement le poids des âges se fait se fait sentir le rythme effréné de l'action n'a pas pris une ride encore mieux la réalité virtuelle offre une seconde jeunesse au titre de calcom grâce à des déplacements beaucoup plus libres se déplacer et tirer en même temps oui oui c'est c'est con mais mais dans resident evil 4 je vous rappelle qu'on est bloqués à la base et là on a une liberté mais terrible et des mouvements qui répondent au doigt et à l'oeil les gestes naturels comme je voulais dit précédemment d'un tps culte mais qui avait pris du plomb dans l'aile à cause d'une prise en main dépassée resident evil 4 devient ici un fps nerveux et particulièrement efficace je suis rarement d'accord avec jeux vidéo.com je vous l'avoue mais là j'ai rien à dire oui je suis à 100% d'accord avec ce qu'ils disent bien sûr et la liberté de mouvement la liberté qu'on a constamment c'est ça te change le jeu tu as l'impression de redécouvrir resident evil 4 tu redécouvres resident evil 4 tu as l'impression de jouer à une nouvelle production au final alors la vue à la première personne et les déplacements libres qui change notre rapport au jeu de très nombreux réglages pour convenir à tout le monde gestion de l'inventaire au top c'est vrai que l'inventaire est vraiment top mode immersif particulièrement efficace c'est à peu près la même chose que la vue la première personne déplacement libre à ce côté merci bon c'est deux plus identique un rythme qui ne faiblit jamais bon ça on est dans resident evil 4 l'ambiance est ribé délicieuse bon c'est un tv visuellement forcément un peu daté c'est ce que je vous disais on a l'impression de voir un jeu vraiment un peu vieillot ils ont tout de même le studio a tout de même peaufiner deux trois trucs pour nous en mettre plein la gueule du côté de game blog dans la peau de léon kennedy vraiment alors ça blablate ça blablate encore une fois s'il vous plaît lisez un 7 ils ont été un peu plus sévères surtout que le jeu et reçoit beaucoup d'éloges pourquoi un petit 7 il faut lire le test cependant va se pencher sur la conclusion les points les positifs et négatifs resident evil 4 revient en réalité virtuelle exclusivement sur quest 2 d'oculus si le jeu est identique aux matériaux d'origine dans ses graphismes et son game design vu de l'intérieur forcément c'est spectaculaire je suis d'accord encore une fois tu as vraiment l'envoi tu as vraiment l'impression de voir un jeu tout pourri et tout mais quand tu rentres dans le jeu c'est c'est fou quoi c'est complètement fou d'autant plus que le jeu n'est pas avare en moments bien épiques de plus le confort d'utilisation sur le quest est optimale les interactions en jeu avec les doigts armes inclus sont réussis donc ce que je vous dis le gameplay la prise en main est vraiment folle par contre resident evil 4 est un jeu bourré de cinématiques mais il y en a vraiment plein toutes les trois secondes non je suis pas d'accord ce que je disais là tout à l'heure il n'a pas vraiment toutes les trois secondes il y en a beaucoup oui là oui je suis d'accord mais toutes les trois secondes faut pas abuser non plus même en plein combat et quand cela survient souvent on vous place dans une pièce noire avec un écran même si la cinématique ne dure qu'une demi seconde puis vous revenez au jeu dans le corps de léon kennedy jusqu'à la cinématique suivante cela casse un peu l'immersion je suis d'accord au démesurant réussi c'est fort dommage un gros point noir pour ce resident evil 4 qui aurait gagné à évoluer pour la vr et ne pas rester trop fidèle aux matériaux d'origine quitte à sacrifier de la cinématique ou de la mécanique de jeu non 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 parce que là c'est ce que je disais tout à l'heure on ne tronque pas le jeu on ne le supprime pas je préfère voir des cinématiques sur un plan 2d désolé plutôt que de supprimer des passages pour en faire juste un jeu expérience que j'appelle les jeux l'expérience c'est à dire on prend un univers on en fait une expérience un petit chou tu t'amuses et tout non là tu as ton expérience et tu as le jeu complet et surtout tu as l'histoire qui est logique après tu imagines tu enlèves toutes les cinématiques mais ton jeu c'est nul il n'y a rien non non faut pas le couper je préfère voir encore une fois des cinématiques parce que les développeurs n'ont pas eu le choix ils peuvent pas réadapter recréer tout ça ce n'est pas possible donc ils sont obligés de récupérer le matériau d'époque mais ils ont su le l'adapter à leur façon voilà non non faut pas couper le jeu c'est pas non c'est mort autre gros point noir aucun bonus de fin de jeu autre qu'un new game plus alors c'est vrai qu'il n'y a pas le mode marcenaire cependant le new game plus n'est pas non plus en mode ab et je recommence comme ça à l'arrache non je recommence le jeu avec ton inventaire des objets tes armes et là c'est ce que je vous dis je suis encore en train de jouer je l'ai fini le jeu mais je suis retourné dedans parce que je suis passé en mode détente le jeu au bout d'un moment c'est au départ tu pénètre dans les intervilles 4 surtout si tu connais pas le jeu donc tu as le stress ta peur tu es oppressé par l'univers et quand tu as fini le jeu quand arrive au bout du tunnel après le générique final quand tu retournes dans le jeu avec toutes tes armes et tout là tu passes en mode jeu de shoot le jeu devient vraiment un jeu de shoot à la time crisis et donc là tu détends je suis passé vraiment en mode détente tu prends mon gueule tiens toi boum tiens boum boum et c'est génial et en plus de ça tu as un stand de tir où tu peux collectionner des figurines donc c'est un petit bonus entre guillemets que tu as in game que tu as dès le départ fin dès le départ faut quand même progresser dans le jeu pour l'avoir et ensuite dans le stand de tir bas tu t'amuses à shooter des sortes de pancartes de zombies fin de créatures et pour gagner des figurines voilà c'est les petits bonus en plus mais je vous rappelle qu'on est dans les intervilles ce qui veut dire qu'en bonus on débloque des tenues on débloque des armes on débloque des munitions infinies là en ce moment j'explose des monstres dégueulasses et lugubres avec un putain de bazooka en mode illimité tu vois ce que je veux dire voilà donc quand tu as fini le jeu non t'enlève pas ton cas tu le poses non 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 t'as envie de retourner et qui retourne le mode mercenaires je pense que ça aurait été un peu épuisant mentalement je veux dire un mode mercenaires c'est à dire tu as un timer et tu dois tuer un certain nombre d'ennemis et surtout ça devient plus en plus intense en verre ce serait très très fatiguant je pense peut-être qu'on aura ça plus tard je sais pas mais mais pour le peu qu'on a le peu c'est les guillemets je trouve ça je trouve ça bon je trouve ça très très bon et encore une fois j'y joue encore j'y retourne bientôt en dlc bientôt en dlc quoi attend je relire autre gros points noirs aucun bonus de fin autre quand ils gagnent plus bientôt en dlc de quoi les dlc les bonus bonus je sais pas clairement si vous avez un quest de 40 euros à débourser et que vous êtes un gros fan de resident evil 4 ne boudez pas votre plaisir mais même j'ai envie de te dire si t'es pas fan de resident evil 4 si tu découvres du coup cette odyssée là mais craque mon ami craque craque c'est vraiment très très bon et surtout tu as l'oculus quest 4 pardon le 4 le 2 tu l'as à la maison t'as envie de te faire un jeu d'aventure survival avec de l'exploration et de l'action évidemment resident evil 4 40 balles c'est pas cher payé mais vraiment heureusement il n'est pas 50 60 aller 70 40 balles 39 90 ça va quoi à des beaux ne vous débroulez vous conseille de l'achat mais en se réalisant on se dit que ça fait beaucoup de conditions à bon entendeur ouais bon conclusion point fort toujours un sacré bon jeu quinze ans après culte 10 sur 10 chacun s'est gouré resident evil 4 encore une fois moi je vous le dis je suis pas fan de voilà je j'ai eu cette transition quand j'étais à douéo pourquoi pourquoi ils ont fait ça ils ont viré les zombies et cette fois ci on est à l'intérieur dans les mêmes décors oui mais les décors au travail les interactions avec les objets sont très immersifs au top c'est très confortable sur quest 2 oui enfin là ce quest 2 ça aurait pu être un autre quoi ce que oui ça reste confortable aucun mode bonus juste new game plus ouais trop de cinématiques qui te téléportent hors de la vr parfois à quelques secondes intervalles le jeu aurait dû évoluer l'immersion globale est en grandement diminué mais il a évolué le jeu il a il a grandement évolué le jeu je sais pas si vous vous rendez compte mais encore une fois on nous propose de rentrer dans un jeu vidéo de rentrer littéralement dans un jeu vidéo grâce à une technologie complètement dingue on pénètre dans resident evil 4 on est léon s kennedy on n'est plus à le contrôler avec une simple manette non les mains qui bougent c'est nos mains les mains de léon il a évolué le jeu il est totalement immersif certes il ya des quatre signes comme mes confrères le disent et même moi je le dis dans mes thèses qui peuvent déranger sont omniprésentes quand tu es au début et en fin de chapitre et certains moments mais c'est pas toutes les trois secondes comme le lundi game blog tu restes totalement immergé par par ce monde décalé totalement totalement c'est de la pure bombe atomique et qui lui cru qui lui cru non non il avait évolué ils ont su faire évoluer justement j'ai envie de dire une franchise non un épisode comme je le dis à la fin de mon test qui a été exploité jusqu'à la moelle resident evil 4 on n'en veut plus je suis direct on n'en veut plus et là bim entre le sang en vert on en veut parce qu'ils ont su adapter et faire évoluer cet épisode là alors pourquoi le 4 selon moi parce que il ya de tout dans le cadre il ya vraiment de tout il ya beaucoup plus de phases d'action par rapport à d'autres resident evil et surtout il ya de l'exploration des énigmes et des moments intenses tu prends resident evil 5 on est vraiment dans de l'action pure et dure le 5 c'est explosion le 6 on n'en parle même pas c'est vraiment shoot'em up c'est bon tu fais que ça dans un tv 6 et tu avances tu fous tu avances tu fous tu avances tu fous bon bref même s'il ya des zombies mais voilà le 4 est un bon choix selon moi qu'on apprécie ou non et là c'est le vieux con qui parle le reste d'un tv le cas qui a tranché au niveau de la licence par rapport à ce qui se faisait autrefois ben ça reste un très bon choix encore une fois de l'exploration des énigmes à résoudre de l'action à gogo des faces complètement dingue des ennemis variés tu ne peux que t'amuser tu ne peux que t'amuser donc oui encore une fois si là autour de toi tu as un oculus quest 2 tu as 40 balles claque les mon ami claque les parce que tu vas clairement t'amuser voilà les amis j'espère que ce petit tour d'horizon revue de presse mes impressions gamergen.com mes impressions là en direct en live et tout ça vous a plu comme d'habitude je vous invite à me suivre sur twitter facebook et twitch martin japan et je vous dis à très bientôt salut bisous ciao